Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter 15 principes qui vous rendront certainement riches si vous les appliquez de façon continue. Ces principes sont tirés du livre Les lois du succès par Napoléon Hill. Mais avant de commencer, prenez quelques secondes afin de vous abonner à notre chaîne, de liker la vidéo si vous ne l'aviez pas encore fait et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Une fois que c'est fait, retrouvons-nous pour la suite. Il existe certains facteurs qui sont susceptibles de vous faire échouer sur du long terme. Parmi eux, vous retrouverez certainement la cupidité, le manque d'objectifs, la paresse, l'égoïsme ou le fait de dépenser beaucoup plus que ce que vous ne gagnez. Si vous parvenez à vaincre ces symptômes et mettre en pratique les lois que nous allons énumérer dans cette vidéo, vous allez certainement devenir riches. Lois numéro 1, avoir un but principal bien défini. Comme son nom l'indique, cette loi tourne autour de l'idée de trouver votre axe. En d'autres termes, elle vous aide à combattre la procrastination et le manque de buts et à économiser ainsi du temps, de l'énergie et des ressources. Elle vous aide également à faire des premiers pas dans la concrétisation de vos projets en suivant un système bien défini. Lois numéro 2, la confiance en soi. Cette loi est basée sur la surmontée des 6 peurs. La peur de la pauvreté, la peur de la vieillesse, la peur de la critique, la peur de perdre l'amour de quelqu'un, la peur de la maladie et enfin la peur de la mort. Pour dissiper la confusion, vous devez garder à l'esprit que Napoléon Hill ne dit pas ici que tout le monde a ses tendances en fiant lui. Il s'agit simplement des modèles culturels, héréditaires, sociaux qui varient d'une personne à l'autre. Lois numéro 3, l'habitude d'économiser. La plupart des lois sont explicites et celles-ci insistent sur l'importance de gérer vos finances et de répartir vos revenus. C'est une compétence que la plupart des gens n'ont pas et montrent peu de passion pour maîtriser. En règle générale, vous devez observer à quelle vitesse ou lenteur les revenus sont cumulés et prendre des mesures appropriées. Lois numéro 4, initiative et leadership. Vous devez établir une notoriété dans votre domaine d'intérêt pour vous élever en importance. Vous devez être un représentant solide de votre agenda et promouvoir initialement votre point de vue. Comprenez votre rôle dans l'implémentation de quelque chose dans votre industrie et prenez les mesures nécessaires. Lois numéro 5, l'imagination. La cinquième loi repose sur la créativité et sur le fait d'être le véritable instigateur. Elle vous aide à comprendre les rouages de votre esprit et les habitudes cultivées qui y sont enfouies. Elle fournit également un plan pour reconstruire le mécanisme de pensée et poser des bases solides pour les efforts futurs. Lois numéro 6, l'enthousiasme. Cette leçon de vie est en accord avec le fait d'adopter un bon état d'esprit. Ce comportement vous aidera lorsque vous établirez des contacts avec des étrangers et exposerez vos plans. L'enthousiasme est vital lors de la formation de ce lien qui pourrait être le début de quelque chose de lucratif et mutuellement prospère. Influencez les autres en émettant une énergie persévérante. Lois numéro 7, la maîtrise de soi. Sans le bon contrôle, toutes les lois précédentes n'auront aucune signification. Il est donc de la plus haute importance que vous ayez une certaine discipline et rationalité. Un enthousiasme débordant n'est pas non plus une bonne chose, alors assurez-vous d'avoir ce frein à portée de main. La maîtrise de soi égale maître de son propre destin. Lois numéro 8, faire plus que ce dont on vous paye. Le meilleur retour sur investissement est lorsque vous en faites plus que ce qui est prévu. Les gens aiment lorsque vous êtes absorbé par ce que vous avez l'intention de réaliser et sont plus que disposés à vous récompenser pour la passion dont vous mettez et apportez à votre travail. Si vous pouvez donc répondre à l'appel, animé par ce désir intense de faire le travail, vous vous démarquerez certainement des autres. Aucun leader ne peut être un bon leader en se concentrant sur l'égalité des productions. Pour chaque dollar que vous donnez, vous devez vous attendre à recevoir 0,55$ en retour. Cela ne fait pas référence à la distribution financière, mais plutôt à une proposition plus métaphorique. Lois numéro 9, une personnalité agréable. Une personnalité accueillante est la projet du succès. Je préférerais commencer en bas et gravir les échelons plutôt que de commencer au sommet et d'y rester. Une personnalité attrayante connaît l'essence de la capacité à attirer les gens. Elle a ce magnétisme qui peut faire toute la différence. Si vous alignez donc cette personnalité sur votre intelligence, aucun obstacle ne saura vous résister. Lois numéro 10, une pensée précise. Dans un monde rempli de désinformation et de fausses nouvelles, il n'est pas facile de distinguer les faits des opinions. Quoi qu'il en soit, c'est la base de devenir un penseur perspicace qui agit sur les données et non sur les émotions. Lois numéro 11, la concentration. Fixer votre attention sur une chose est l'un des éléments essentiels qui ouvrent la voie à la prospérité. Si vous transformez votre tentative désordonnée de faire plusieurs choses en même temps, en un seul effort puissant, vous ressentirez certainement la compétence dans un domaine particulier. Lois numéro 12, la coopération. Vous ne pouvez pas le faire seul. Votre équipe fera la majeure partie du travail et vous devrez donc apprendre à vous soutenir mutuellement en même temps que la liberté environnementale. Coordonnez vos actions avec celles des autres et créez cette synergie. Lois numéro 13, profitez de l'échec. Si vous pensez être prêt à élaborer un plan d'action, vous devez tirer des enseignements positifs des rencontres passées. Le mécanisme et ses erreurs est une méthode approuvée pour exceller dans quelque chose. Faire des erreurs est donc une bénédiction déguisée, quelque chose que la plupart des gens n'ont pas compris. Souvenez-vous, une bataille perdue ne signifie pas une guerre perdue. Lois numéro 14, la tolérance. Cette loi affecte les personnes dont l'esprit est empoisonné par les préjugés et la haine. Elle suscite parfois des tensions éthiques, culturelles, raciales et même nationalistes et sont incapables de sortir de cet état d'esprit. Il est important d'être tolérant les uns envers les autres. Lois numéro 15, la règle d'or. La règle d'or est essentiellement de traiter les autres comme on aimerait être traité soi-même. Aucun homme ne pourrait lire la philosophie de la loi du succès, ne serait-ce qu'une seule fois, sans devenir par la même occasion, mieux préparé pour réussir dans n'importe quelle vocation. Cette leçon est donc un véritable guide intellectuel en termes de son récit constructif. C'est en fait le test que vous devez passer après avoir parcouru les leçons précédentes. Voilà donc les 15 lois du succès par Napoléon Hill. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. Donnez-nous un like et rendez-vous à la prochaine vidéo. Et jusque-là, gardez le sourire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada